L'idéal totalement d'envoyer doivent être informés. D'abord, plusieurs forats étaient programmés ce jour-là à Washington, aux États-Unis. Ainsi, les auditeurs étaient libres de leur mouvement, passant au gré de leur curiosité d'une salle à une autre, les faits. Après l'affichage sur les écrans du centre de conférence du passage du chef de l'État camerounais, plusieurs personnes sont venues spontanément écouter le président du Cameroun, dont la parole est rare. Le cabinet civil a obtenu des panélistes, à l'instar du président Kagame, que le président camerounais prononce un discours qui ouvrirait les travaux. Le principe de la déclaration a été négocié et obtenu par le cabinet civil pour éviter les couacs des forats interactifs. Il y a eu un problème dans l'organisation, car ils ont fait sortir le président Paul Biya de sa loge plus tôt que prévu. La dame qui installe les micros et le maître de cérémonie ne s'étant pas accordé, il y a eu un temps de latence. C'est ce laps de temps qui est devenu viral. Quand il relit un discours écrit et validé depuis des heures, voit des jours qu'il connaît parfaitement, c'est un moyen astucieux pour lui de meubler utilement le temps avant de s'adresser à la salle. Son excellence Paul Biya s'attendait à travailler avec des homologues et des panélistes triés sur le volet. Grand aura été sa surprise en entrant dans cette salle et découvrir tous les auditeurs venus spontanément écouter un sage dont la parole est rare, raison pour laquelle il demande médicier à son chef du protocole qui sont ces gens. Après son discours, le président Paul Biya a laissé la place au débat interactif. On observe des images sur lesquelles le président Kagame du Rwanda, dont l'admiration et le respect pour son homologues camerounais ne sont pas un secret venir spontanément le féliciter. Il suffit à tout un chacun de revoir l'adresse du président camerounais pour comprendre qu'il était totalement à son aise, tenant des propos cohérents et pertinents qui passeront à la postérité. Certaines personnes mécontentes des faits d'âme sur le numéro 1 camerounais tentent par tous les moyens de ternir son action largement positive avec au menu les avancées incontestables dans la gestion du dossier du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec cette récente déclaration de Marshall Obi-Fancha et l'engagement donné par la sous-secrétaire d'État américaine aux autorités camerounaises sur la suite judiciaire qui seront données à ce dossier. Les deux adresses du chef de l'État se passent de commentaires. Il n'aura échappé à personne la concomitance du premier discours du chef de l'État à Washington avec l'instrumentalisation par des auteurs tapis dans l'ombre de toute évidence. Et cela n'est pas nouveau. Certains camerounais en attente, un jour, au fort hypothétique de gouverner, rongent leurs freins en faisant systématiquement du Cameroun ce pays perdu. Honte à ses classes primaires car rien et absolument rien n'empêchera le Cameroun de prospérer. Et les compatriotes de la diaspora ont été les premiers à célébrer le chef de l'État et son épouse aux États-Unis. Dans des retrouvailles à l'Africaine, le plus bel hommage, la reconnaissance la plus précieuse et à tout égard, la plus marquante, c'est l'accueil réservé au président Paul Biya par ses pairs, le chef d'États africains. Les leaders du continent, près d'une cinquante aide, ont fait un véritable triomphe au président camerounais à Washington en terre américaine. Chaque chef d'État tenait à être reçu, à prendre conseil, à se confier au président Paul Biya. Cet homme dont la grande sagesse, le charisme, la réserve, la pondération et la modération en font un leader mondial référentiel. L'encontre sur la biodiversité tenue à Montréal referme ses portes de main devant les membres du gouvernement du monde présent à cette seconde partie de la COP15. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable et les Pierre représentants du gouvernement camerounais a dans son allocution parlé de l'urgence de la mise sur pied d'un fonds biodiversité pour une accélération de la conservation des aires terrestres et maritimes. COP15, seconde partie. Le Cameroun entre en scène par la voie la plus autorisée des questions environnementales, le ministre Pierre Elé, devant les membres de gouvernement du monde entier présent ce jour. Il souligne dans sa déclaration d'entrée de jeu les résultats remarquables du Cameroun en matière de conservation de la biodiversité. Le Cameroun a créé des aires protégées représentant au total 22% de son territoire national, une couverture bien au-delà, l'objectif 15 d'Aichi fixé à 17%. A cet effet, mon pays salue une cible globale de 30 fois 30 qui tient compte des circonstances et priorités nationales. La rencontre de haut niveau a ceci de particulier qu'elle engage chaque pays et gouvernement à conserver 30% en aires protégées terrestres et maritimes. Si le Cameroun est sur la bonne voie dans cette démarche, la question de mobilisation des ressources pour que cet engagement soit matérialisé se pose. Et c'est ce que souligne le ministre au sortir de cette déclaration. Que ce soit au niveau des groupes de travail techniques, des événements parallèles ou des groupes de négociations et de lobbying, ses préoccupations animent les débats à Montréal. Pour les pays africains, il faut conserver durablement. Les Africains sont concertés. On pensait qu'on parle de la conservation, c'est bien. Mais ça, c'est l'un des piliers de la Convention sur la biodiversité. Nous faisons Paris, Basse et le Congo. Mais le sort réservé aux forêts, le Cameroun ne peut pas décider seul. La conservation, oui. Mais il faut qu'à cause de la conservation, qu'il y ait une exploitation durable. Des aspects nécessaires à l'implémentation efficiente d'un cadre ambitieux pour l'après 2020. La section RDPC L'Homme et Jerem Sud 1 outillent ses militants dans le but de maximiser leurs chances lors des prochaines échéances électorales. La conférence s'est tenue hier dans la permanence du parti de Berthoi. Thierry Magnaca pour les détails. Remobiliser, former et préparer les militants de la section RDPC L'Homme et Jerem Sud 1, c'est l'objectif de la conférence de section qui vient de se tenir à la permanence du parti de Berthoi. Le parti se porte très bien. Mais sachez qu'il faut toujours se mettre en question. Nous avons pu constater ces derniers temps une expansion de la ville, une expansion urbaine, une expansion démographique. C'est ce qui nous interpelle. Est-ce que nous sommes encore l'obation du RDPC ? Nous devons donc remettre en cause, remobiliser nos militants, les former, les aguerrer, les préparer. Vous voyez, affronter l'avenir avec plus de sérénité, plus de tranquillité, avec plus de fermeté. Et soyez rassurés, le parti va continuer à bien se porter. Il est question pour les militants d'être outillés sur les règles du parti et d'oeuvrer ensemble pour les victoires futures. Nous avons décidé ensemble, avec le président, pour que cette conférence de section puisse se réaliser. Pour qu'à la base, les militants puissent être formés. Qu'ils sachent qu'ils se sont engagés dans le parti et ils doivent rester fidèles. Et ils doivent amener d'autres militants, non seulement faire la barrière pour eux, mais continuer à sensibiliser ceux qui retardent d'être encore dans la maison. Et qu'ils doivent savoir qu'ensemble, nous devons travailler. Et pour engranger ces victoires, il faut être discipliné. La discipline, je l'ai définie, et comme les textes de bas la définissent d'ailleurs, comme les règles de conduite, n'est-ce pas, que le RDPC s'est imposé. Et si vous adhérez librement au RDPC, n'est-ce pas, vous êtes également appelé à respecter ces règles de conduite, non seulement pour le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de votre organe de base, mais de toute la formation politique, RDPC à laquelle vous appartenez. Et sans cette discipline, il n'y a pas de succès. C'est pour cela que j'ai dit aussi que la discipline, c'est la clé, n'est-ce pas, du succès du RDPC pour toutes ces victoires, et même pour le recrutement de nouveaux militants. Selon le président de section, il faut garder le cap. Soyez vigilants, militants de la section de l'OMS1, soyons prêts, soyons unis, mobilisons-nous autour de notre régime centrale, et soutenons le président national pour bien. L'initiative qui a été saluée va permettre de renforcer la cohésion au sein de la section l'OMS1. Et l'initiative qui a été saluée, come together nationwide to attend the second Extraordinary Congress of the Party in Goundary over the week. A very important piece in formation that comes with new resolutions taken. As the president has said, there is new resolution that we are going to take when it comes to discipline, when it comes to the potential that we have in our party. It comes also to the way we present ourselves to the people outside of our party to be able to bring more people in our party also, very important. And what's very, very important is about the statue of our party. During this moment that is very important to the party, some commissions will be worked on. We have five commissions which are going on actually. Some of them are talking about health, others are talking about economics. So we are going to have work the whole day of tomorrow and after that there are going to be some resolution and we are going to certainly adopt it as in the National Assembly actually. The second congress that began December 16, 2022 will end December 18 placed under the theme External Power and Internal Order will help in revitalizing the party as the national president focuses on reconciliation and uniting his militants. La deuxième session du comité de pilotage des énergies renouvelables dans les zones rurales s'est tenue à l'école de faune de Garoua. L'objectif est évaluer le projet lié à l'utilisation de l'énergie renouvelable pour lutter contre la désertification et relever les défis environnementaux. Bélo-Yahouba. La deuxième session du comité de pilotage des énergies renouvelables s'est tenue à l'école de faune de Garoua en début de semaine dont l'objectif est d'évaluer le bilan du dit projet dans les zones rurales du Cameroun depuis son implémentation. Cette session du comité de pilotage du projet de pilotage des énergies renouvelables et des technologies d'éducation dans les zones rurales du Cameroun. Ce second comité de pilotage avait pour but d'évaluer tout le parcours du projet depuis son début en fin 2019 début 2020. Ce projet semble intéresser les élus locaux du fait de son fort impact dans les communes que les maires n'ont pas manqué à exprimer leurs appréciations. Avec cette dotation de l'université pour l'énergie du plat correct j'espère qu'il y aura beaucoup de changements. Plusieurs acteurs se sont prononcés et ont donné surtout des réactions positives du projet qui prend en compte les défis liés à la problématique environnementale et au changement climatique. Les villages qui ne sont pas connectés au réseau seront vraiment très contents de se voir aussi éclairés surtout avec les fêtes de fin d'année qui s'approchent. C'est comme un cadeau de la nouvelle année. Parce que nous, quand on va nous mettre sur le terrain les jours qui suivent pour distribuer, ça sera le cadeau. Le ministère des Fornes et des Forêts avec l'école de Fornes de Garoua travaille en parfaite collaboration pour la bonne exécution des projets en faveur des populations selon les directives prescrites par le gouvernement. Le jour de la célébration de la fête de Noël les étudiants du département d'Allemagne de la faculté des Arts des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé 1 ont organisé vendredi des activités pour marquer la fin de l'année 2022. La célébration de Noël se prépare sous tous les fronts et pour honorer la tradition les étudiants de la faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé 1 ont organisé une série d'activités dont la clôture s'est articulée au campus. C'est une fête qui se célèbre chaque année au département d'Allemagne en prévu de la fin d'année parce que justement partout la fin d'année s'approche lorsqu'on parlait de la fin d'année on parlait également de fêtes de Noël qui commencent et donc ici au sein du département d'Allemagne avant d'aller en congé fêter en famille nous avons jugé l'étude de fêter entre nous entre nous d'abord c'est cette solidarité le vivre ensemble parce que nous dans le département des langues littératures et civilisations gémaniques nous promouvons le vivre ensemble. Comme à l'accoutumée ces différents étudiants et membres du cercle des gémanistes de cette université de Yaoundé 1 ont mené des actions jouignant l'utile à la gréa pour toujours garder en tête l'objectif didactique des différentes rencontres. Des visionnaires camerounais parce que nous nous sortons surtout par le cadre du thème et visionnaires camerounais parce que nous sommes des jeunes des jeunes chercheurs qui se cherchent un peu partout pour pouvoir rejoindre les deux bouts et savoir dans quels moyens avoir son pain quotidien dans ce sens que nous travaillons là l'ensemble et avons choisi le thème général de cette 19ème édition. Après 19 édition du Weiner Stem by Oumse entendez Noël Parm nous le rendez-vous est toujours à la hauteur des attentes. Je dois dire que je suis très satisfait de l'organisation de cette cérémonie j'ai été à l'ouverture j'ai été aux événements d'hier et ils clôturent cela de manière très intéressante donc il suffit d'être là et je ne peux que les encourager dans ce sens là. Après trois jours de manifestation les festivités en prélude de Noël se sont refermées autour de plusieurs intermètes musicaux et culturels mais surtout il a été question pour la chorale germaniste d'exécuter les hymnes nationaux du Cameroun et de l'Allemagne pour consolider la coopération et la synergie bien ancrée entre les deux pays. It is effective since december 15 2022 the new bank notes are gradually circulating in Cameroun while some people are eager to see and touch others who have already had the opportunity to see and touch while appreciating the texture of the note expressed dissatisfaction as they think there are more important issues to tackle in the country than changing its bank notes. Our reporter caught up with some Yaoundi city dwellers and compiled their point of view concerning the new bank notes in the following report. It is no longer a secret the new bank notes are in circulation in Cameroun since it was introduced on December 15 2022 though many have not yet seen they are eager to know what or how it looks like. I have not yet seen the new bank notes even to touch it but I am hoping to see how they look like 500 francs 1,000 francs and it is important that they should even show us on television for us to see what it looks like because we can easily be scammed since most people have not yet seen it. It is easy to fool people because we don't know people who have had the opportunity to see and touch the new bank notes have appreciated the texture of the note but they are however disappointed as they think that there are many important issues to handle in the country than changing its bank notes. I really appreciate the new bank notes I have 1,000 and also 500 francs which is very interesting the bank notes are really nice especially the texture of the note but one problem I am having is that they cannot give us bank notes like this whereas everything is expensive in the market because this will not help us in any way life is really expensive this new bank note is not important at the moment the government should increase salaries of workers and reduce taxes. While their implementation is progressive according to information from the Bank of Central African States BIAC the old bank note will be valid until June 2023 La mosquée centrale de Baham c'est dans la région de l'Ouest en pleine construction a tenu sa toute première prière vendredi dernier les fidèles musulmans de ce département jusqu'ici se retrouvaient en plein air pour leur prière ceci est une grande joie pour les musulmans de cette localité Marie-Laure Enugu C'est un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans de Baham quelques mois après la pose de la première pierre elle s'érige désormais fièrement la grande mosquée centrale de Baham qui accueille déjà ses premiers fidèles Nous avions vraiment cherché cette maison nous l'avions implorée et Allah a essuyé nos lames enfin nous pouvons prier à Baham comme pas tout ailleurs Ces derniers peuvent désormais prendre part aux différentes prières dans un cadre adéquat Vous constatez on a commencé la prière de Vendredi aujourd'hui à Baham donc on ne doit plus se déporter ailleurs pour faire la prière de Vendredi Donc nous remercions Allah le tout poussant qui nous a permis de construire notre mosquée jusqu'à ce niveau Rendu à l'étape des finalisations tous les fils et filles du haut plateau sont ainsi interpellés pour le soutien l'accompagnement pour achever ce grand chantier Et quand vous voyez juste derrière moi c'est la mosquée inachevée Et nous profitons pour appeler tous les gens de bonne volonté de puissent assister cette communauté musulmane de Baham de pouvoir compléter cette mosquée qui est en construction Et Allah va récompenser tout un chacun qui va donner sa participation pour la construction de ces mosquées de l'étape de l'étape Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501